Wesh 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 les p'tits loulous et louloutes, toujours en vidéo 3 de la nuit, vendredi 29 octobre l'année 2021. Coucou Muroville, c'est moi de retour. Alors, je voulais passer un coucou à plusieurs personnes, donc Étienne Chouard, qui est un homme fantastique, qui explique que le chômage est une construction politique, que les gens ont très peur d'être au chômage, et que le gouvernement ne fait rien pour lutter contre le chômage, il lutte contre l'inflation. Ce qui a donc une conséquence sur le chômage. Il explique aussi que les gouvernements terrorisent la population avec le chômage. Moi, quand on m'avait prescrit les psychotropes et tout ça, j'étais terrorisé, qu'on pique la maison et tout ça. Alors aujourd'hui, il n'en est rien, il n'y a aucun risque. C'est Dominique Michel, du syndicat de lutte contre les membres, qui m'a expliqué le principe de la forclusion des crédits revolving. Et je salue aussi. Donc il y a un monsieur que j'aimerais bien rencontrer, qui s'appelle Guillaume Krempe, rue 89, parce que c'est très dur de dire ça sur des vidéos YouTube. Voilà. Alors, à une pensée, à Amélie de Montchamp, qui, ça ne lui suffit pas, 5300 euros, il doit manger des pâtes, qu'il y a le député Jean-Louis Raizer, qui a dit, on en a marre, on doit justifier de tous nos impôts, de tout, avec l'IRFM, on est obligé de faire des factures, on n'est pas des cruons. Et alors Roger Siffert, qui a fabriqué une machine à pâtes, un coucou à tous les potos, les trialistes, les pilotes, les riders, de la part de Philippe Stocker, end off.